Coucou tout le monde, c'est Aimé et bienvenue sur la Ruche. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation de liste d'armée. Aujourd'hui, on va voir ensemble une liste invasion. Alors, la liste invasion que je vais vous présenter, elle a comme genèse le terrible et transcendant nerf du WTC qui a impacté drastiquement les capacités du prince, notamment par sa faculté de rendre des stratagèmes par utilisation gratuite. Ça impacte très fortement la liste Vanguard et la liste Nexus notamment que je vous avais présenté initialement, qui était ma liste à la base sur laquelle j'avais beaucoup testé et qui fonctionnait très bien. Malheureusement, elle fonctionnait très bien parce que, comme je vous le disais, elle avait une faculté de à la fois rendre l'offensif et le défensif gratuits grâce à l'utilisation du prince. Là, la difficulté, c'est qu'en fait, malheureusement, le prince n'est plus utile dans cette flotte rouge Nexus qu'en défensif, c'est-à-dire dans le cadre de l'utilisation du moins 1 PA. Là, la liste que je vais vous présenter, c'est une liste auquel j'ai réfléchi sur les enseignements des trainings que j'ai pu faire en index, puis après en version codex, post-codex, etc. Et au regard de ces changements impactés par le WTC, j'ai réfléchi à une autre liste invasions. Et le but, c'est quoi ? C'est d'avoir une liste polyvalente qui joue un style de jeu que, personnellement, je trouve un peu dommage, à savoir être un petit peu dans l'attente, mais force est de constater qu'en tyrannie, on ne sera pas leader dans la dynamique de deux parties. Donc malheureusement, soit il faut changer d'armée. Pour le coup, j'y ai réfléchi. Je ne vais pas le faire, je pense. Je vais continuer à me concentrer sur les tyrannides, tout simplement parce que j'aime trop ces figurines et j'aime trop cette armée. Donc je m'accroche tel un parasite à mon corps meurtri, entre guillemets. Mais voilà, j'aime beaucoup cette armée, donc je cherche à trouver des choses à faire avec. Alors, attention, je ne dis pas que l'armée est mauvaise. Ce que je trouve, c'est que l'armée n'a pas vraiment de saveur comme elle l'avait dans les précédentes versions. C'est-à-dire que le tyrannide, pour moi, ça a toujours été une armée qui était dynamique, nerveuse, agressive. Et aujourd'hui, et je ne suis pas la seule à le penser, d'ailleurs, quand je discute un petit peu avec l'autre joueur tyrannide, beaucoup regrettent un petit peu cette nervosité disparue, ce côté très attentiste dans le scoring. On attend l'erreur adverse pour pouvoir sanctionner. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui en V10 à construire des listes et entre guillemets à être un petit peu clairvoyante sur la méta parce que justement, le jeu tyrannide va à contre-courant de mon côté de joueuses agressives qui aiment prendre des initiatives et dicter un petit peu la partie. Donc ça, ça va prendre en compte. On en arrive à cette genèse de listes qui est quand même une liste basée sur une certaine forme d'agressivité. Je ne jouerai jamais des listes où il s'agit d'attendre juste dérouler un plan de jeu en envoyant des gaunes sur des primaires ou des choses comme ça. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je ne joue pas à Warhammer pour ça. Donc je ne pense pas que je partirai là-dessus un jour tout simplement parce que ce n'est pas ce qui me botte dans le jeu. Donc je vais vous présenter une liste d'armée invasion qui a, entre guillemets, digéré les changements de WTC apportés à la capacité du prince mais qui du coup en invasion reste parfaitement jouable tout simplement parce que les stratagèmes battles de tactique, il y en a deux, on va en parler tout à l'heure, sont parfaitement utilisables à chaque tour ami ou ennemi. Et donc en ça, ça vous permet de développer vraiment un style de jeu très, entre guillemets, très dynamique dans le sens où vous avez vos stratagèmes à utiliser à votre tour automatiquement, aux tours adverses en réaction et de manière gratuite. Donc ça fonctionne, tout ça fonctionne très bien. Donc c'est la liste que l'on va voir ensemble aujourd'hui. On va commencer l'analyse de cette liste d'invasion par le détachement en lui-même. Donc la première chose déjà, c'est l'hyper-adaptation. Ça va vous permettre au début de la partie de choisir l'une des trois règles que je vais vous présenter. La première, ce sera le sustenite sur l'infanterie et les nuées. Ce qui veut dire que toute votre armée va sur des 6 à la touche faire une explosion. Donc un 6 va faire deux touches finalement sur ces unités. C'est quelque chose qu'on prend en général de manière un petit peu basique parce que bien souvent, il y a pas mal d'infanterie dans le jeu. Donc c'est intéressant de pouvoir facilement se débarrasser, en tout cas plus facilement se débarrasser des unités d'infanterie adverses. Il faut noter que cette règle-là, c'est un plus 1 à la touche finalement sur vos unités. Donc c'est quand même très intéressant pour tout ce qui est infanterie. La deuxième, l'hyper-agression, c'est la létalite. Ça va vous permettre de faire sur un 6 à la touche une blessure automatique, ce qui va vous permettre de vous affranchir de l'endurance de la cible quand vous avez tapé des monstres ou des véhicules qui ont souvent des endurances assez élevées. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de détruire avec plus de facilité les unités endurantes du jeu. La conversion est quand même très poussée vers les châssis, donc il y en a pas mal. Donc là, sur des match-up Ika, potentiellement Astra, ce genre de choses, c'est quand même quelque chose à étudier sérieusement au moment du début de la partie. La dernière, c'est les Hive Predator, donc c'est la capacité de faire des précisions sur les 6 à la touche, donc vous allez pouvoir cibler les personnages dans les unités. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'il y a certains matchs où c'est très intéressant de pouvoir détruire les personnages sans avoir à détruire les unités elles-mêmes. Je pense notamment au Necron, typiquement, potentiellement, le QGN Stealer également. Et on va le voir, il y a aussi un stratagème qui permet de choisir l'une de ces adaptations et l'adjouté à une existante. Donc là encore, on peut faire des effets un petit peu dupliqués avec le Sustanite 1 sur l'infanterie si le personnage est en plus un personnage d'infanterie. Au niveau des stratagèmes, alors il y en a plusieurs. Comme je vous le disais, il y en a deux qui sont excellents. C'est le Finopenhase 5 qui est utilisable à condition d'être apporté Synapse, qui est Battle Tactics, donc qui va permettre d'être rendu gratuit par un prince pendant le tour adverse en général. Et évidemment, le Adrenal Surge qui va vous permettre de faire des criticalites sur du 5 et donc que vous allez pouvoir dupliquer vos effets que ce soit du létalite, du Sustanite. Donc ça, ça coûte 2 CP. En général, vous allez l'utiliser pour votre tour pour pouvoir augmenter la létalité d'une de vos unités au corps à corps. Donc ça, c'est les deux outils de DPS et de résistance de l'armée qui sont un petit peu faciles parce que rendus gratuits. Donc déjà, ça c'est extrêmement fort. C'est clairement là-dessus que la liste est bâtie. Vous allez la voir tout à l'heure. Je joue vraiment nettement sur ces deux stratagèmes-là. Ensuite, on a le Fight on Death pour un PC sur un K+. Là, c'est très occasionnel mais franchement, sur un prince qui va mourir, moi je vais jouer des Screamer Killer donc pourquoi pas là-dessus aussi. Ça peut se tenter. Si ça peut réellement changer le cours d'une partie, il ne faut pas hésiter à cliquer ce petit PC. On a ensuite Overrun qui permet de faire un mouvement normal ou une conso améliorée au corps à corps. Là aussi, c'est situationnel mais ça peut être intéressant. Vous tuer quelque chose et hop, vous vous retirez de la ligne de vue adverse avec ce mouvement-là. Franchement, ça reste un outil qui est intéressant. Ensuite, on a l'impératif Predator qui est extrêmement bon qui permet de dupliquer un effet d'adaptation. Typiquement, avoir à la fois le sustenite et la précision. Ça marche extrêmement bien. C'est aussi un combo qui est possible avec Adrenal Surge dans la mesure où vous pouvez à la fois faire sustenite 1 sur du sein de plus et en plus, les 5 et 6 pourront être précisions. Donc là, vous commencez à avoir un tiers de vos attaques littéralement qui vont réussir à cibler les personnages dans les unités. Donc le combo est un petit peu cher mais au final, c'est que un PC puisque vous pouvez rendre gratuit le critical sur du 5. Et enfin, le dernier, les saints infinis qui permettent de régénérer des gaunts dans des unités. Donc là encore, c'est très intéressant parce que des gaunts, quand vous arrivez à vous prendre un peu de tiroir-l'os, c'est quand même assez rare de pouvoir vous faire one-shot le pack complet. Donc avoir cette faculté de dire « En fait, tu ne m'as pas one-shot, du coup, je vais les relever. » C'est quand même un outil qui est très intéressant que ce soit pour la prise de table ou juste dans un outil de préservation de ces unités. On va donc commencer la présentation de la liste avec cette liste que vous avez à l'écran. C'est ma liste Invasion avec les personnages. Le premier, c'est la mort subite. Franchement, très intéressant cette figurine. Sa capacité d'infiltration de l'aune opérative, l'un vu à 4, le moins 1 à la touche, la rend quand même très solide. La faculté de lui mettre, si elle est apportée Synapse, un fil de peine à 5. C'est quand même loin d'être négligeable quand on a des 1, de 6 PV, un fil de la 4 et un fil de peine possible. J'aime beaucoup sa faculté de récupérer des PC également. J'aime beaucoup également sa règle qui fait de moins 1 en Battleshock. Vous allez voir que cette liste joue beaucoup sur le Battleshock. Donc, avoir des ressources pour donner des malus à ce niveau-là, c'est quand même très intéressant. Bon, la mort subite, elle est jouée dans toutes les listes. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui est très intéressant pour son court en point. Ensuite, le Neurotirant. Le Neurotirant, je l'ai déjà dit, je le joue dans toutes mes flottes rouges, dans toutes les listes que j'en joue 1 parce que je trouve qu'il est vraiment extrêmement bon que ce soit par sa capacité d'empirer l'Ombre dans l'Oir, sa capacité de disposer du Synapse à 18 pas, donc ça, c'est quand même très bien et son lance-flamme qui permet un Overwatch sur l'infanterie Alverse assez intéressant de mon point de vue. Je lui ai mis l'adaptation parfaite pour qu'il puisse avoir une re-roll de blessure pendant mon tour ou d'advance ou une relance d'un vu pendant le tour Alverse qui le rend quand même assez solide avec une relance plus qu'un Finopelle possible. Donc moi, je l'aime bien. Je le joue en général soit au centre du dispositif pour pouvoir distribuer ses bulles de Synapse soit sur un flanc pour rendre un objectif beaucoup plus difficile à prendre pour mon adversaire parce que justement je vais pouvoir l'Overwatch ou alors au centre chez moi sur mon objectif en gardien de Bjo et en général je le sors à partir du moment où l'Ombre dans l'Oir a été distribué de manière à que si je le perde, je n'ai pas perdu sa règle de moins en commandement pendant l'étape de l'Ombre dans l'Oir. Ensuite, un tyran des ruches alors le tyran des ruches moi je le trouve très bon dans cette flottruche il me paraît même essentiel pour tout vous dire parce que sa faculté de rendre gratuit le stratagème qui donne un Finopelle à une unité c'est extrêmement fort. Le fait de le pouvoir de le dupliquer c'est également une très très bonne ressource et pendant son tour à soi on peut utiliser le stratagème qui donne le criticality sur du 5 qui permet de combiner l'effet de vos adaptations. Donc moi je l'aime beaucoup le tyran des ruches pour ça. Je lui ai mis un canon venin mais honnêtement je ne suis pas encore parfaitement décidé si je le laisse en canon venin ou si je le mets avec les griffes parce que pour le coup il va très souvent être la cible du stratagème qui fait qu'on fait des explosions ou des létalites sur du 5 et donc nécessairement avoir plus d'attaques au corps raccord c'est bien souvent meilleur. Donc je pense qu'à terme je vais le changer même s'il faut reconnaître que le canon venin lourd je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que vous faites du blast dégâts 3 si vous avez retiré le couvert avant c'est quand même assez vénère. Voilà c'est pas déconnant maintenant clairement je pense que je vais me diriger de plus en plus vers l'aspect full close plutôt que le canon venin lourd même si les deux options sont parfaitement entendables. Voilà je lui ai mis l'adaptation biologie adaptative pour qu'il ait un film de peine en permanence. Pourquoi ? Déjà parce que quand on prend des tank shock c'est chiant de prendre des PV gratos l'autre chose c'est quand il passe en fin de panace à 4 là il devient extrêmement solide je l'ai déjà vu tenir des flancs complets pendant un tour ou deux sans problème donc moi pour ça j'aime beaucoup le tir en des ruches et clairement c'est à mon avis l'une des meilleures unités dans cette flotte ruche pour sa capacité de nudifier le coût de PC de certains stratagèmes. On va passer aux lignes les lignes il y en a 3 il y a un paquet de gardouilles alors le paquet de gardouilles son but c'est quoi c'est d'être mis en feb si je chappe ça dépend de la géométrie de la partie mais c'est faisable en tout cas avec cette unité là donc clairement je la laisse en feb jusqu'au tour 2 ou au tour 3 si je choc cuppé capturer l'avant-poste ennemi en général j'essaie de le faire et sinon c'est de la ressource pour prendre les objets adverses ensuite j'ai 10 ormagoons alors là petit choix toujours un petit peu discutable effectivement on voit beaucoup de gardouilles qui sont extrêmement bonnes dans leur capacité d'agression mais moi je préfère les ormagoons d'ailleurs c'est mes tests qui m'ont fait changer un petit peu au début j'étais sur 30 gargouilles puis petit à petit je les ai remplacés alors déjà argument totalement pertinent à mon sens c'est que ça se transporte beaucoup mieux que des gargouilles donc ça déjà c'est un argument logistique mais qui en est un deuxième argument clairement là absolument pas complètement péremptoire en fait c'est clairement que les figurines je les trouve plus jolies que les gargouilles donc je les joue et enfin dernier argument c'est clairement cette unité j'aime beaucoup parce que déjà ça survient d'A4+, au lieu de 5 la rend quand même beaucoup plus à même de tenir le tir sans ligne de vue donc ça c'est la première chose ensuite l'autre chose c'est qu'on peut les relever évidemment comme les gargouilles d'ailleurs mais l'autre chose que j'aime beaucoup c'est que c'est une unité qui subit très très bien le stratagème à 2pc rendu gratuit par un prince qui fait soit sustenite 1 sur des 5 soit l'étalite sur des 5 la statistique de 10 ormagoons sur un Nika c'est 5 PV donc c'est quand même loin d'être négligeable avec ce stratagème là et sur la masse vous pouvez assez facilement vous débarrasser d'une unité jusqu'à l'endurance 5 globalement sans trop de difficulté si vous avez un plus simple S donc un peu le même argument que j'avais sur la liste de Nexus c'est que cette unité qui vaut moins cher que la gargouille plus résistante qui a une faculté d'agression autrement plus intéressante au global dans la liste j'ai tendance à les préférer donc voilà c'est pour ça que je joue 2pc dans my guns moi je les aime bien ces petites bébêtes je suis toujours un peu salé qu'ils aient que force 3 ou qu'ils touchent à 4+, j'aurais préféré soit la touche à 3 soit la force 4 histoire d'avoir un peu d'impact un peu plus bon en tout cas l'unité est sympa moi je trouve que que dans cette liste elle se plaît bien et donc j'étais très rarement déçu de mes ormagones et évidemment le rôle premier c'est pas de la létaliser c'est évidemment de reprendre les objectifs donc c'est souvent on envoie les ormagones pour reprendre les objectifs sur les unités faibles adverses et si l'adversaire veut claquer 2pc pour vous reprendre l'objectif et bien un grand bien de lui faire c'est quand même des pc en moins pour lui et bien souvent sortir des ormagones si c'est un petit peu prévu avant il faudra mettre une vraie ressource dans le sens où ils ont une sauveillère d'A4 ils peuvent avoir un fin de peine la résistance est quand même assez surprenante pour 65 points donc je les aime bien les petits ormagones voilà on va passer aux infanteries le biovore bon bah là c'est toujours pareil le rôle c'est de prendre l'objectif chez moi et de poser des spormines soit pour protéger ma backlight soit en faisant des actions soit en ajoutant un peu de létalité j'ai déjà fait des petits tricks à base de je pose une spormine et puis je tente une charge parce que des fois c'est plus intéressant de faire ça que de tenter un tir autre chose que je joue ce sont des galets tyranniques de tir alors cette fois alors pourquoi de tir parce qu'ils sont moins chers et surtout j'avais besoin de bulles synapses un peu résistantes alors on s'entend entre les guerriers c'est pas la mort en termes de résistance mais ce que j'aime bien c'est que c'est une unité qui va souvent se cacher derrière un mur prendre un objectif et générer une bulles synapses qui va du coup être assez intéressante pour l'armée notamment pour les monstres qui eux n'ont pas beaucoup de synapses donc j'ai pas beaucoup de synapses en armée j'ai le prince le neuro-lictor les guerriers le malceptor on se rappelle que le tyran le neuro-tyran donne également deux unités le bénéfice de la règle synapses donc je m'en sors avec ça mais je trouve que ce pack de guerriers est intéressant typiquement je préfère ce pack de guerriers là qui en plus accessoirement va faire un petit peu de dégâts que ce soit au tir ou au corps à corps notamment sur la masse et quand même malgré tout quand on lui met le plus d'un bless le système nid etc on obtient quand même quelque chose qui tape un peu voilà en tout cas ça fait un peu le même boulot que les armagones de mon point de vue mais le gros avantage de ces guerriers là c'est qu'eux ils ont la faculté d'être synapses et d'être un peu plus solides donc voilà je les aime bien mes petits guerriers pour ça ensuite deux neuro-lictors bon bah ça c'est un petit peu la tâche de toutes les armées de tyrannides c'est un outil de l'opératif très intéressant que ce soit pour la prise de table c'est une unité qui n'est pas évidente à jouer parce qu'il faut vraiment la mettre sur les unités pour essayer de générer des battleshocks alors idéalement pas sur les unités pour leur enlever le bénéfice de prendre un objot parce que vu que c'est pendant votre tour au tour adverse l'adversaire a moyen en général de récupérer son état de non-battle shock en tout cas c'est vraiment un outil de létalité ce qui veut dire que vous devez employer vos neuro-lictors en vue de générer ce plus simple et ce qu'on veut absolument donc moi je trouve ça très très bon c'est pas évident à jouer il faut toujours essayer de les envoyer enfin les éviter de les envoyer au close parce que c'est très décevant et bien souvent ça meurt très vite donc là encore en général vous préférez les joues en deuxième volet protégés il faut vraiment les garder le plus longtemps possible si vous les perdez trop vite c'est vraiment c'est vraiment dommageable pour le long de la partie le pierre au bord là encore bon ben c'est un outil de retrait de couvert je pense que c'est très intéressant dans cette version de retirer le couvert vu qu'il est très facilement accessible à la plupart des unités donc avoir en gros un plus 1 PA sur une unité adverse pour prendre point en plus d'avoir un petit peu de saturation qui peut aussi faire quelques blagues sur les véhicules moi j'ai déjà fait quelques PV sur des véhicules type Rhino avec ça parce que la Rirol et le moins 1 PA et l'ignore cover fait quand même quelques PV donc ça grignote un peu la peinture et sur la masse ça fait quand même assez mal parce que si vous faites votre 6 vous allez tuer sans trop de problème 5-6 figurines d'infanterie à 1 PV donc c'est vraiment intéressant les oeufs alors les oeufs ils ont pris en point ils sont à mon sens toujours un petit peu obligatoires de part à la faculté déjà dans cette flotte ruche de faire du sustenit 1 donc c'est quand même moins d'être dégueulard sur l'infanterie ils ont le létalit inhérent à leur arme donc ça c'est cool ce que j'aime bien avec cette unité c'est cet accès à la force 12 qui va vous permettre de quand même détruire normalement un véhicule s'il n'y a pas trop d'un vu derrière ou alors d'être assez efficace sur la masse attention à eux il ne faut vraiment pas qu'ils soient cliqués si vous les faites cliquer ils ne vont vraiment pas pouvoir tirer donc c'est un peu chéant il faut éviter de se les faire cliquer au close parce que sinon ils ne tirent pas et l'unité à 220 points qu'ils ne tirent pas c'est vraiment pas bon je pense que ça peut se remplacer par des malcepteurs dans l'idée pour avoir encore un peu plus de résistance encore un peu plus de synapses qui avancent mais de mon point de vue quand vous tombez sur des IK ou des choses comme ça avoir des anthropes qui ont une invue infinie de peine possible c'est quand même moins d'être déconnant ils ont aussi une vertu tactique en Overwatch parce que sur des gros IK les IK les choses comme ça quand vous claquez en Overwatch dès que vous faites un 6 vous blessez auto donc en fait potentiellement c'est un des 6 plus 1 qui part sur des IK qui sont un petit peu affaiblis ça peut en valoir la chandelle donc voilà les zoanthropes restent bons même si je trouve objectifiquement qu'ils sont trop chers aujourd'hui sur une unité qui n'a pas de relance je trouve que c'est extrêmement cher d'avoir augmenté de 40 points cette unité j'espère qu'elle baissera un petit peu à l'avenir j'en suis pas sûr mais je trouve qu'elle est objectivement un petit peu chère dans les flottruches aujourd'hui ensuite deux paquets de nuées de Boras enfin deux paquets en fait deux paquets sur un seul socle du coup là c'est clairement de l'outil de scoring les Boras je trouve que c'est très bien ça fait vous les faites arriver tour 2, tour 3 en fonction de votre de votre envie et puis si vous n'avez pas l'occasion de les faire arriver soit vous les placez pour essayer de les préserver au tour suivant pour essayer de réaliser encore des actions ou alors en repousse faite ce genre de choses donc ça c'est vraiment un outil de scoring en fait qui est très bien fait au niveau des monstres on a deux exocrines donc les exocrines moi je les trouve excellentes en invasion avec le Phinopen elles deviennent relativement solides avec le Sustanit elles touchent quasiment à 100% en permanence donc il y a l'arriéatoire de ce D6 qui est toujours un peu embêtant mais quand vous commencez à faire du blast sur des unités à 10-15 figurines ça découpe vraiment beaucoup la masse l'unité n'est pas évidente à placer parce qu'il faut la mettre quand même en portée en loss il faut pouvoir que l'adversaire ne puisse pas se cacher d'elle donc souvent vous la mettez dans les couloirs de tir où vous pensez que l'adversaire va se trouver idéalement sur les objectifs pour couvrir les objectifs et vous pionnez l'adversaire le maximum du temps avec ces unités là qui sont du gros dégât c'est aussi un outil qui est très intéressant sur les RK ou les IK parce que le dégât 3 est quand même bien sympa si vous faites du lethalite vous avez quand même en moyenne toujours 4-5 PV qui passent sur des RK donc c'est une unité qui a un côté anti-char loin d'être décodant et si en plus vous commencez à être sur des véhicules un peu plus légers je pense notamment au truck orc ou ce genre de choses vous pouvez quand même faire très très mal assez vite donc c'est une unité qui est chouette qui n'est pas très chère clairement là on privilégie la quantité à la qualité parce qu'à 130-100 points une exocrine c'est vraiment pas cher et ça peut vraiment faire des trous énormes dans l'armée adverse troisième monstre le malceptor alors malceptor pareil lui c'est vraiment l'écran entre guillemets il fait le rôle un petit peu des normes de protection de prise de table avec l'invue un film de peine possible avec la bulle de moins un touche potentiel moins un blesse c'est vraiment une unité qui est très bonne que moi je mets en général sur le flanc que j'estime le flanc un petit peu faible adverse là où je pense que l'agression ne va pas être la plus grosse pour qu'en fait il n'ait juste pas la ressource pour le tuer de manière à ce qu'il reste toute la partie parce que le maître souvent devant l'agression adverse l'adversaire va tout mettre dessus il va mourir donc c'est un peu décevant donc moi j'aime bien en général le mettre sur le flanc un petit peu faible en termes de c'est à la fois une bulle synapse et c'est à la fois un gros ancrage où l'adversaire va devoir mettre une vraie ressource et souvent il n'a pas trop envie de mettre cette vraie ressource sur son plan faible il veut plutôt mettre sur le plan fort pour pouvoir enfoncer donc voilà ma septembre moi j'aime bien pareil lui il est très bien avec sa force 10 la paix à moins 2 est un peu moins bonne mais du coup il ne faut pas hésiter à utiliser le pyrovore en concert avec cette figurine pour lui donner virtuellement une paix à moins 3 qui permet quand même de taper assez fort malgré des ressources enfin des ressources des unités adverses qui sont armurées et enfin les deux derniers monstres c'est là où il y a une petite subtilité dans la liste ce sont les tueurs hurlants alors les tueurs hurlants ils ont baissé en point je trouve que maintenant ils sont déjà un peu plus abordables alors plusieurs choses que j'apprécie sur cette figurine déjà la première c'est que c'est une unité qui va quand même saturer assez fort sur la masse parce que quand vous avez du blast de D6 plus 3 force 8 paix à moins 2 c'est parfaitement indiqué pour tuer de la masse donc ça c'est déjà très bien ces grosses attaques force 10 paix à moins 2 dégâts 3 sont également très très bien surtout parce que là encore quand vous avez l'occasion de faire du critical sur les 5 que ce soit en létalé ou en sustainit vous le tapez quand même très très fort donc c'est une unité qui a un gros punch il est une 2 plus de save donc on cumule 2 plus de save couvert plus fin de peine on obtient quand même quelque chose qui est loin d'être facile à tuer et surtout ce que j'aime beaucoup c'est sa faculté de générer des battle shock pendant votre phase de tir ce qui vous permet de prendre les informations pour le tir ou pour le close donc bien souvent ce que vous aimez bien faire c'est commencer à tirer avec un tueur rollant et puis ensuite si un neurodictor se trouve dans le coin vous avez un plus un blesse derrière donc l'unité peut vraiment faire très très mal sur pas mal de choses donc moi je suis assez assez fan de cette unité depuis je les ai testées je les trouve vraiment très bons je vous en avais parlé dans la revue que je les voyais bien en Nexus pour avoir testé en Nexus c'est un petit peu décevant parce qu'en fait ils n'ont pas d'outils de résistance alors que là ils ont l'opportunité d'avoir un fin de peine à 5 et il faut vraiment prendre garde à ça il faut vraiment optimiser ce fin de peine à 5 de manière à ce que l'adversaire se prenne toujours ce fin de peine à 5 pour que vos carnifiax voiture hurlante dans l'état restent le plus longtemps possible sur la table et pour faire le plus mal possible donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette liste c'est une liste qui tourne bien qui a des match-up je trouve relativement corrects sur pas mal d'armées la grosse difficulté de cette liste c'est de vraiment garder ses bulles synapses c'est très important d'avoir des bulles synapses pérennes pendant la partie parce que si vous ne les avez pas le fin de peine à 5 se transforme en fin de peine à 6 et c'est quand même nettement moins bon le prince a besoin de rester vivant donc à la fois il faut l'exposer parce que c'est une ressource incroyable de létalité et de l'alimentation l'adversaire va vraiment parfois se casser les dents dessus s'il n'y a pas les bonnes ressources donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête il faut vraiment préserver votre prince mais en même temps il faut l'utiliser parce qu'il a des outils de résistance qui sont très bons donc il ne faut pas hésiter à capitaliser dessus j'en ai donc terminé avec cette analyse de cette flotte ruche invasion alors clairement là on est dans une liste très polyvalente qui va avoir plutôt en tout cas comme moi je l'imagine une utilisation plutôt dans le cadre du solo pourquoi ? parce que la flotte ruche invasion va en général avoir des match-up corrects à peu près tout le temps enfin corrects moyens là où la flotte ruche nexus et invasion qui sont les deux autres flottes ruches que je traîne pas mal moi mes tests ce que me disent mes tests c'est que ces flottes ruches sont des couteaux très aiguisés sur certains matchs et très mauvais sur d'autres par exemple la liste nexus que je vous avais présentée va être très bonne sur des armées qui vont saturer APA-1 je pense par exemple au GK je pense par exemple typiquement peut-être même le Space Marine qui peut avoir de Space Marine infanterie type Black Templar peut-être les Orcs aussi qui vont avoir un peu de mal à passer les Nord en revanche si vous affrontez une armée avec blindés de fuseurs vous allez prendre très très cher à l'inverse l'armée avant-garde va être très bonne sur des match-up de close et relativement compliqué à exploiter sur les armées de tir en tout cas moi ce mes tests c'est ce que ça me dit vous avez beaucoup de mal à utiliser de l'avant-garde sur des armées qui overwatchent très fort par exemple et quand je parle d'overwatch très fort ça peut être des choses comme les Ferro Centaurus comme des Lance Lams des Land Raider Redeemers ce genre de choses on en voit et ça casse vraiment le gameplay de Vanguard en tout cas c'est ce que mes tests me disent donc vraiment cette flotte ruche Invasion va avoir vraiment plutôt une en tout cas moi je l'imagine comme ça avec les tests que j'ai fait ça tend à aller vers un jeu solo là où les flottes ruches Vanguard Nexus sont peut-être un peu plus réservées pour le jeu équipe je ferai sans doute une vidéo prochainement sur la flotte ruche avant-garde que j'ai testée un petit peu je vous présenterai la liste que j'ai testée il n'est pas impossible contrairement à ce que j'avais dit que je ferai également des vidéos sur la liste Swarm et la liste Crusher Stampede pourquoi ? parce que c'est quand même cool pour les gens qui veulent savoir un petit peu comment potentiellement débuter ces flottes ruches là maintenant j'aurai clairement une certaine honnêteté envers vous même je ne peux pas traîner autant certaines flottes ruches je crois que d'autres donc à ce moment-là je ferai un petit disclaimer avant que la liste n'a pas été énormément testée comme je vous disais en introduction j'estime qu'une liste a fait ses preuves au bout d'une dizaine une quinzaine de parties bon ben il est bien évident que si vous voulez avoir des vidéos rapidement c'est juste pas possible d'avoir le même le même retour d'expérience sur chacune d'elles si je fais 40 parties avec le codex Tyranny je vais privilégier des bulles auxquelles je crois et auxquelles je pense être ok à jouer typiquement je sais que la liste Swarm je n'y toucherai pas ça ne me plaît pas du tout donc ça je n'y jouerai pas mais l'assimilation peut être assez cool mais je pense que c'est compliqué pour l'instant donc je la teste moins mais je ferai sans doute des vidéos pour vous présenter des listes voire même peut-être pour prendre des listes de joints que j'ai vues pour vous expliquer un peu comment ça tourne ça sera peut-être même d'ailleurs plus pertinent qu'une liste un petit peu inventée aux doigts mouillés donc voilà en tout cas je vous montrerai ça rapidement dans des vidéos j'essaierai de faire des vidéos tout au long des prochains mois pour vous parler des différents détachements voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu que la vidéo vous aura intéressé et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501